C'est une quelque chose qui date depuis que Pézénance est ville royale, puis qui a été ville d'État, et qui a obtenu comme ça en Languedoc et en France, a obtenu un certain statut qui a participé à l'identité piscénoise. C'est-à-dire que c'est une ville qui a acquis sa renommée à partir de ce privilège des foires et des marchés qu'on a concédé à Pézénance, parce que Pézénance a été vendue, achetée, et qu'il y a eu ce privilège, achetée ensuite par Saint-Louis, et qu'il y a eu ce privilège, et puis, profitant de ce privilège, Pézénance est devenue une ville d'État, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a appelé Albert Paul-Aliès, c'est-à-dire une ville où les États généraux du Languedoc ont souvent, très souvent, choisi de s'incarner, de se réunir. Ça, ça a créé dans Pézénance une situation particulière, c'est-à-dire, à même temps, on est des privilégiés, parce qu'on a cette histoire qui est accompagnée d'un certain nombre de monuments publics, le vieux Pézénance, les hôtels, etc., ceux qui ont fait la renommée actuellement du patrimoine piscénois, ça, c'est une chose dont la bourgeoisie piscénoise, qui a été très liée au filibrige, qui a été très liée à un certain nombre de choses, portent, et en même temps, qui est un peu des lettres de valorisation de Pézénance. Puis il y a le peuple de Pézénance, qui, lui, porte l'esprit macho, pas en contradiction avec ça, mais en même temps, dans une réalité populaire. Et des fois, ça, les deux choses se marient, et des fois, elles ne se marient pas. Alors, là, se pose le problème de la naissance de Bobine. Dans ce climat piscénois qui est, quelque part, une pétée plus haut que son cul, et, d'autre part, d'un peuple piscénois qui, quoi qu'il advienne, trouve toujours son coulère, un certain nombre de choses à assumer. Selon que tu n'es chez cette bourgeoisie piscénoise ou que tu n'es dans le peuple, tu reçois l'identité piscénoise de deux façons. Mais en même temps, elle est telle, cette identité piscénoise, de part, c'est le contexte historique que je dis, et de part l'ethnoculture, la motocienne que nous avons, il se crée, malgré toutes les divisions qu'il y a pu y avoir dans le Pézénance, que ce soit des divisions entre les laïcs, très dures, entre les laïcs et les catholiques, entre les catholiques et les protestants, entre les républicains et les royalistes, etc., il y a quand même cette ethnoculture qui aussi bien touche la bourgeoisie piscénoise ou même les seigneurs piscénois et le peuple, cette ethnoculture, elle, 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 elle donne à Pézénance son unité. Et c'est dans cette, c'est dans ce consensus unitaire qui pourtant bourré de contradictions que l'esprit macho est né. Alors, l'esprit macho est né, mais en même temps, ça, c'est un peu un schéma général parce que puis, on peut prendre cas par cas, le poulain, etc., on y passerait des heures. Mais, pour quand même bléder la chose autour de Bobby, dans ce contexte-là de division et en même temps d'unité macho qui fait que nous avons conservé en même temps du patrimoine culturel immatériel, architecture immatériel, etc., et le côté immatériel comme tout ça, les danses, la bouffe, tout ce qui fait qu'on se sent piscénois soit qu'on y est né, soit qu'on est venu y habiter, soit qu'on est bien. Donc, selon que tu es né dans tel ou tel milieu, tu reçois ou tu ne reçois pas. Bobby, quand même dans ce cas-là, Bobby, il est né quand même dans une famille de la bourgeoisie piscénoise, mais en même temps, il a trempé profondément pendant une vingtaine d'années dans ce bain piscénois. Ce trempage dans le bain piscénois qu'on est soigné du peuple, qu'on est soigné un peu plus de la bourgeoisie, de toute façon, il obéit au même schéma. Ce même schéma, c'est quoi ? Tu es baptisé, alors tu peux être baptisé de façon catho, avec tout ce que ça veut dire, tu peux être baptisé de façon laïque, n'oublions pas qu'à cette époque-là, et l'esprit mâche piscénois, en grande partie, a été réactivé par ça, c'est qu'il y avait le baptême républicain. Autour de Pétanon, il y avait des tas de grands jours, c'était vraiment là où les gens allaient partir le samedi soir ou bien la journée du dimanche où il y avait une fête, on se réunit entre copains, on fait la grillade, et en même temps, quand il y a un gosse qui est né dans le milieu républicain, eh bien, c'est là qu'il est baptisé. Bon. Dans ce contexte, tu es baptisé, en même temps, tu es baptisé par quelque chose qui est, qui est que, même si tu n'es pas chrétien ou que tu ne sois pas laïf ou que tu sois les deux, tu es baptisé par ce bain piscénois, c'est-à-dire cette imprégnation qui est que on s'y reconnaît ou on ne s'y reconnaît pas. L'accent du midi, ensuite, toutes les chroniques qu'on fera, le poulain, etc., etc. Mais, là, le schéma qui se pose à tout le monde, c'est ensuite ce qu'on appelle l'initiation. Parce qu'il n'y a pas d'esprit machu s'il n'y a pas de transmission de l'esprit machu. Et il n'y a pas de... Pour qu'il y ait une transmission, il faut qu'il y ait une initiation. Alors, déjà, je disais que ces initiations elles sont différentes selon que tu appartiens au milieu bourgeois ou que tu appartiens au milieu populaire. Mais, dans ces initiations, c'est quoi ? Alors, les initiations dans le milieu populaire, c'est qu'à cette époque-là, qu'il y avait le rubis. Pour les garçons, les femmes, c'était un peu plus... Elles étaient un peu plus... N'oublions pas que jusque dans les années 1947, même moi, j'ai un grand procès et apaisinance, il fallait presque l'accord des grands-parents pour que le père et la mère arrivent à se marier. Parler des questions sexuelles, c'était ultra tabou. Même dans nos familles, s'embrasser et des bisous à un me-be-tu-en-voilà comme on peut se faire aujourd'hui, sauf quand il y a le Covid. Mais, ça, ça n'existait pas. Il y avait une grande pudeur sur ces choses-là. Bon, il y a quand même, donc, un certain nombre d'initiation. Le rubis en est une pour les garçons. Il y avait aussi le tambourin et il y avait la pelote basque. Et c'était, en même temps, une musicalité dans le pays. Quand, chaque dimanche, après-midi, il y avait le tambourin dans le pays. C'était une musique du tambourin. Quand, après le boulot ou autre, se retrouvaient les jeunes et les vieux sur le terrain de pelote basque, c'était, en même temps, les tics et les tacs, avec beaucoup de la chistère autant de mon oncle et tout, il y avait cette ambiance que le soir, on se retrouve les jeunes tambourins rugby pelote et, en même temps, les vieux font le sénat sur la place de la République autour, dans les rues. Le soir, tout le monde prend le frais, on commande les gens qui passent, ceux qui voient. Il y a cette initiation par le rubis. Ce n'est pas dit que c'est une initiation qui touche au boulot. mais cette initiation, en même temps, c'est un esprit macho où il a besoin de cette initiation. Bobby ne l'a peut-être pas eu de la même façon qu'un enfant du peuple, mais il l'a eu par cette grande imprégnation. Si tu ne peux pas t'initier par le rubis ou la pelote ou autre, tu peux t'initier par la musique, bien que la musique, à l'époque, il y avait des associations dans la ville où on ne peut retrouver les morceaux, il y avait du théâtre, etc. là, il y a des sources également où on peut puiser. Mais, dans Bobby, si ce n'est pas par la porte du rubis, c'était par notre porte. On ne peut pas parler d'initiation et d'esprimage si on ne parle pas de transgression. Chaque fois que notre carnaval est en faillite apaisonnance, et encore aujourd'hui, même quand il y a beaucoup de monde dans les rues, on est en recul quand on n'a pas l'esprit de transgression. La transgression, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, il faut à un moment donné montrer que tu es un homme ou une femme. Même si tu n'es pas de milieu bourgeois ou de milieu populaire, à un moment donné, se pose cette question. Tu as des transgressions. Le carnaval, c'est les charivaries. Le carnaval, c'était de mettre en boîte des gens qui sont venus dernièrement habiter à présent, soit des mecs, des profs, ils t'ont fait chier à l'école, soit des gens qui sont dans le paysage piscénois, des personnages comme à l'époque, il y avait Trottinette, il y avait Baptistein le Poissonnier, il y avait les Orléans, il y avait beaucoup de monde comme ça. Donc, il y avait des gens qui avaient des ânes au niveau du château. Tu as des gens qui allaient faire le col, les ânes se foutaient à bramer, tu avais tout le quartier de réveiller, tu allais faire le Tusté chez des gens que tu savais un peu, des fois avare ou des fois un peu capricieux. Mais là, c'était une expérience. C'était, tu as le Bobby, mais aussi tu as fait les conneries et donc, vous en avez porté plusieurs que Bobby, il faisait et je comprends qu'il les faisait et peut-être d'autant plus les faire qu'il était peut-être d'un milieu où on était un peu plus coincé sur le plan d'un savoir vivre un peu officiel. Donc, il y a cette ressource. Il ne faut pas oublier aussi que l'ethnoculture puis c'est noisent cet accent, les conneries qu'on peut faire dans la rue, les conneries de carnaval. C'est un modèle d'initiation, c'est la sexualité. Une sexualité qui est bridée. Donc, les occasions aussi d'acquérir cet esprit macho, c'était, admettons, pour les fêtes de l'Ascension, il y avait la fête chez les Fagines, à Sainte-Marthe, c'était de faire aller faire le compte chez le cul de fille, etc. Le carnaval, c'est facile parce que tu peux te mettre un masque dans des périodes, dans des fêtes comme ça, religieuses, en même temps, les filles devaient être un peu plus coincées, mais c'était un moment propice pour nous autres puis c'est noir d'aller faire un peu les couillons dans cette fête, dans ces fêtes d'Ascension. Il y avait aussi les pèlerines âges quand tu allais à Notre-Dame-le-Lougère ou quand tu allais à Saint-Signan pour bouffer la coque le lundi de Pâques. Il y avait dans ces sortes en même temps de transgressions sexuelles. Il y avait en même temps des transgressions politiques. La vue dans la fête des machos et ceux qui ont encore les vieux que nous sommes maintenant, on ne peut pas penser macho, on ne peut pas penser carnaval si on n'a pas en même temps des occasions où on se moque des élus qui sont de droite ou de gauche et ces transgressions aussi, elles font partie de cette initiation. Et là, Bobby certainement a également contribué à tout ça. Tout ça vise ensuite à te faire converger vers une chose en même temps tu trouves ton identité piscénoise. J'oublie un truc très important. L'identité piscénoise c'est aussi, et alors là c'est très important, c'est ce que on appelle au niveau du théâtre le naturalisme méridional. C'est-à-dire que moi je pourrais vous citer peut-être 50 personnages de Pécénasse de cette époque-là ou qui ont laissé des traces à cette époque-là, c'est-à-dire des gens qui racontaient les machades depuis Mazuc, le grand-mérien de Pécénasse, avec Rigal qui chaque fois qu'il y avait une fête du 14 juillet ou une fête de Pécénois il montait sur le clocher presque comme un alpiniste pour aller foutre le drapeau tricolore là-haut, le père en cacaille, etc. toutes les conneries qu'ils ont fait au théâtre municipal de Pécénasse encore jusqu'au moment qu'il existait, c'était des endroits également où peut-être qu'on invitait des parigots, on invitait des mecs à la mode mais le peuple de Pécénois il avait besoin d'occuper la place en faisant des machades. Un cacaille, là-dessus, on a pas mal de choses à raconter mais le peuple essayait de... Bon, on aime le bel canto, on aime l'opéra ou l'opérette mais en même temps, eh bien, je m'appelle Régal, je m'occupe des éclairages de... des éclairages plus ou moins à l'époque, bon, bricolés de la scène municipale et là, tu viens faire l'économie, tu en profites pour... cette façon dans la même temps de transgresser et cet esprit match il est né là-dessus, dans le naturalisme méridional. Le naturalisme méridional, vous aimez encore Villanova, avant d'aimer Villanova, nos anciens aimaient Pagnole, tous les personnages piscénois que nous avons, que ce soit Jalad, qui est ancien devant le poulet, que ce soit la famille de Pampy, la tableau... Oh oui, le tableau gare, c'était des gens donc qui étaient imprégnés dans Flèche d'Aston, Rivière, donc tous ces gens étaient imprégnés de ce qu'ils appellent la machado et on a encore des machados qui étaient racontés, qui ont été créés dans les années 30, 40 et il y a une dynastie bien sûr on n'apprend pas à l'école parce que c'est une école à raconte mais il y a une dynastie de poésie, de chants, de chanteurs, de raconteurs de blagues qui quand même résument cette chose-là. Mais le goût piscénois, bien sûr on peut aimer le bel canto, etc., mais le goût piscénois c'était comment on se faufile pour dire que nous aussi quand même on n'est pas plus cons que les autres et en même temps le dire avec ce naturalisme mais régional qui est encore nous ferions aujourd'hui et on aime Villanova, on aime les histoires de langue de paix, on aime ce Andemont, on aime la Machado. D'ailleurs il ne s'est pas trompé, Pagnol, quand il a dit Jean-Baptiste mon collègue il est à Paris mais Molière il est en Pézenance parce que Pézenance était vraiment une sorte de creuset dans lequel cette méridionalité arrivait à s'exprimer avec le poulet bien sûr avec ce qu'on y bouffe avec les fêtes qu'on fait mais en même temps avec cet esprit de la Machado qui est un esprit qui est un esprit profondément raciné comme moi je lis des textes de l'époque du 17ème siècle les problèmes qui avaient autour du canal de Pézenance qui portait le poulet qui étaient les envies de jeunesse à cette époque-là et puis les époques même très républicaines ou laïques où en même temps il y a eu la division entre l'Assemblée et le Mardi Gras etc. on retrouve cette chose-là et on retrouve cet esprit méridional qui est devenu ce qu'on appelle excusez-moi ce n'est pas une version politique c'est une version culturelle mais on appelait ça les rouges du midi les rouges du midi c'est ce sens ces ouvriers qui petit à petit ont accueilli le petit devigne par-ci le petit devigne par-là mais qui en même temps ont un pied dans le peuple en même temps ils ont un petit pied dans leur petite propriété et ils se trouvent et alors même soutenus des fois par la bourgeoise épicémoise parce qu'il y avait ce fameux consensus ethno-culturel donc c'est dans ces dans toutes ces références-là que se forgent se maintiennent se transmet l'esprit macho on arrive aussi à quelque chose ensuite qui est tragique qui est dramatique mais en même temps qui est le moment couperé dans ta vie c'est le moment où tu passes l'âge adulte c'est le moment où tu vas te marier c'est le moment où il te faut faire ton devoir pour la patrie c'est le moment où tu restes en présidence où tu te casses en présidence c'est autour du conseil de révision le conseil de révision je ne sais pas si vous avez des anecdotes dont vous visez sur la question mais le conseil de révision en présidence c'était vraiment un petit peu le moment où où tu as toute ta jeunesse qui rechisle là et tu vas aller faire le com tu vas être tous à poil devant le major qui va te regarder le trou du cul en même temps tu sais que derrière il y a peut-être une guerre qui va arriver la guerre d'Algérie ou autre chose il va falloir trouver un métier il va falloir trouver une femme et c'est un moment un peu capital c'est un moment où autrefois les gens allaient se dépuceler chez la pépée parce qu'on ne prenait pas toujours le cas pour aller à Bézy ou autre mais c'était un moment vraiment de on devient un homme donc ça c'est vous pourrez se dire la fin des initiations donc pour revenir au début vous avez vos deux portes d'entrée que je trouve très très intéressantes c'est à dire par le patrimoine musical de Bouby et par les anecdotes que Bouby a vécues dans Bézy vous avez deux portes d'entrée vraiment très intéressantes pour travailler la question que je me pose là moi et que je vous pose là c'est qu'il y a un ensemble patrimonial qui peut colorier grandement des choses qui vont se passer quand vous allez vous faufiler dans cette porte d'entrée mais encore faut-il maintenant parce que elles sont nombreuses et confuses ces choses là donc peut-être qu'il serait à un moment précis que vous nous disiez précisément à tel moment on a déjà des choses qui peuvent se profiler comme ça comme ça et certains comme moi on peut vous dire mais là effectivement le rubis peut avoir une petite place ou là le tambourin peut avoir une petite place ou là une histoire que raconte la flèche peut avoir une petite place ou là une anecdote qui se passe au théâtre de Bézynans peut avoir une petite place ça c'est vous voyez il y a une méthode là maintenant qu'il faut inventer mais mais moi je suis sûr d'une chose c'est que quel que Bobby il est en même temps l'expression de son génie et il est l'expression de ce ben Bicinois qu'il a reçu le caramelle c'est trois choses d'esprit macho c'est un la libération c'est à dire c'est la poussée du printemps c'est la fin de l'hiver tu ne peux rien entendre et faire de ta vie si tu n'as pas d'énergie si tu es un mec rentré qui a peur de se foutre un masque quand il voit le poulet vite il rentre chez lui parce qu'il a peur de se faire écraser un pied ou autre chose si tu n'as pas comme ça cette respiration du printemps et là le problème elle n'est pas que tu sois de la bourgeoisie ou que tu sois du peuple si tu n'as pas cette respiration ce besoin de liberté de vivre tu ne peux pas accueillir l'idée match l'idée match ensuite c'est la transgression il ne peut pas y avoir de bon carnaval si on n'a pas l'esprit de la transgression ce n'est pas parce que tu vas tourner en rond toute la nuit comme ça toute la nuit derrière je vous lève derrière un tamarou si à un moment donné il ne s'arrête pas pour faire une connerie il continue et puis il s'arrête dans notre endroit pour faire une connerie s'il n'est pas trouvé de machin de choses qui font vivre des choses qui permettent à ton droit de vivre quand tu es jeune de l'exprimer et bien il n'y a pas de carnaval la troisième chose et alors là Boubi il a il a vraiment il s'est vraiment exprimé la tendance c'est l'imagination c'est à dire comment à un moment donné tu reçois tout ça tu ne le perds pas tu peux le réhabiller de façon différente mais en fonction des initiations que tu as connues durant ton enfant dans ton adolescence tu as plus ou moins de génie pour soit y vivre dedans et le transmettre soit ensuite parce que tu l'as perdu de le recomposer en musique en mais 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 le non-monteur est là-dedans voilà moi c'est c'est ce que je je ressens dans cette question-là avec bien sûr ensuite des tas de petites anecdotes ou autres qui peuvent à tel ou tel moment être glissés dans les schémas que vous que vous dessinerez et ce que vous avez reçu de Bobby un exemple je finis là-dessus moi j'ai connu qu'une fois Bobby ma soeur est mieux connue parce que elle venait souvent de ton frère chez ton frère chez tes parents moi j'ai connu qu'une fois j'avais mon père mais chaque année après ce que j'ai entendu ce que je me souviens ce que mon père me disait Bobby il ne peut pas venir le théâtre des nas s'il ne va pas rencontrer des frères aux barrières les frères aux barrières c'était pas du tout le milieu social de Bobby les frères aux barrières c'était des ferrailleurs qui sont à l'entrée de la rue de Castelnau maintenant il y a un antiquaire c'est quelqu'un en boîte à côté de Sané de côté et à gauche il y avait un atelier des frères aux barrières ils avaient derrière des anneaux comme ça ils apprenaient à faire la croix de fer et les frères aux barrières c'était un peu des anards de présence mais des anards machos en pleine et Bobby il allait les voir et moi je me souviens qu'une fois qu'ils blaguaient et ils rappelaient et ça aussi ils rappelaient ce que dans les années 1936 ils faisaient 1936 c'est le moment que j'ai payé c'est le moment où également les premières vacances c'est le moment où Pézénance va peut-être est encore à l'héros et à peine mais va peut-être aller faire des barraquettes à la mer parce que maintenant on a un peu plus de temps on va pouvoir se passer et on a aussi vous en avez hérité les barraquettes que vous avez là-bas à Rochelon et là les frères aux barrières discutaient avec Bobby de cette chose là mon père était aussi c'était le camp de nudistes que Jean-Lard les frères vraiment les machos les plus machos de Pézénance avaient fait là-bas dans les petits cabanons à côté de l'héros qu'ils avaient donné le travail la fidélité ils y foutaient des noms comme ça ils avaient fait deux ou trois petits grands jours qui maintenant ont été plus ou moins récupérés par des maisons d'habitation mais là ils avaient foutu un camp de nudistes c'est-à-dire pendant les congés ils allaient se baigner à poil là-bas et c'était dans une grande et c'était avant l'heure le nudiste encore il ne sait pas mais c'était vraiment des gens avec cet esprit les conneries qu'ils faisaient et vous voyez Bobby il aimait ça je crois il aimait rencontrer les fleurs aux barrières il aimait et Bobby il est de de cette impulsion comme ça de son enfance de son adolescence c'est-à-dire vraiment se imprégner d'une chose en même temps certainement se déchaîner d'un certain carcan qu'on peut avoir sur le plan religieux sur le plan familial dans l'univers puissé non populaire il y a des occasions de se libérer de ce carcan même si tu quittes le pésinage tu n'oublieras jamais les vibrations le bien le plaisir que ça peut faire à un moment donné de sortir de ta gang sociale pour ensuite être inspiré c'est-à-dire recevoir des choses par en bas parce que tu es de pésinage mais aussi par en haut parce que tu es curieux des autres choses tu as ouvert ton corps tu as ouvert tes sens dans les petites conneries que tu fais ou bien sur un terrain de rubis parce qu'il faut gagner pour pésinage mais tu trouves comme ça une flamme une énergie un poulet qui de chaque année vient te remettre le feu au cul et à partir de là tu es doté d'un pouvoir d'un imaginaire si tu as perdu pésinage malheureusement comme au bobi comme plusieurs d'entre nous dans notre vie il faut travailler à l'heure en y va mais en même temps quand tu as baigné là-dedans tu es réveillé pour ton esthé créatif et réveillé c'est-à-dire tu ne peux pas l'oublier tu le réinvestis et bobi il l'a magnifiquement réinvesti par sa créativité par son sens poétique moi voilà ce que j'ai à dire sur le bobi par rapport au patrimoine du pays c'est moi merci merci